La reine Elisabeth II ne serait pas étrangère à cette bonne ambiance. En observant Meghan Markle et Kate Middleton lors de la traditionnelle messe de Noël à Sandringham le mardi 25 décembre, les supposées tensions entre les femmes du prince Harry et William avaient totalement disparu. Sur le parvis de l'église Saint-Marie-McDalen, les deux duchesses ont échangé des sourires en plaisantant ensemble. Une scène qui n'a pas échappé aux photographes ni aux fans de la famille royale britannique, massée devant le lieu de culte situé à Sandringham à quelques kilomètres de la résidence secondaire de la reine Elisabeth II. La souveraine ne serait pas totalement étrangère à cette attitude complice affichée par Kate Middleton et Meghan Markle. Selon les informations du Daily Mail, Elisabeth II leur a demandé de faire la trêve en ce jour de fête, d'apparaître unie et de mettre de côté leurs différends. L'échange entre la grand-mère du prince Harry et Meghan Markle aurait eu lieu quand elles ont regardé ensemble le discours de Noël de la reine à la télévision. Mission parfaitement accomplie par la duchesse de Cambridge et la duchesse de Sussex. Comme l'année dernière à la même époque, le prince William, Kate Middleton, le prince Harry et Meghan Markle ont fait rêver leurs admirateurs lors de cette sortie entre couples au milieu de la famille royale britannique presque au complet. Pas de malaise après la messe, Meghan Markle et Kate Middleton sont allés à la rencontre de leurs fans. Selon Daniel et Suzanne Chapman, qui ont offert un bouquet de fleurs à Kate, l'harmonie avait l'air parfaite entre la mère de George et Charlotte et sa belle-sœur, Kate nous a souhaité un joyeux Noël. Nous nous sommes dit après coup qu'il n'y avait pas l'air d'avoir de l'animosité entre elles comme on en avait entendu parler. Ils étaient tous en train de rigoler et de blaguer. Il n'y a eu aucun malaise. Tout le monde était détendu. De quoi calmer les rumeurs autour de leurs supposées mésententes de ces dernières semaines. Le monde était détendu. Sous-titrage ST' 501